Nous recevrons pour vous un ancien ministre de la Côte d'Ivoire en la personne de Justin Katina-Koné. Il est le président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous ferons un tour de l'actualité ivoirienne et sous-régionale. Pour vous à présent, Justin Katina-Koné, il est ancien ministre de Côte d'Ivoire, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Alors, vous êtes présent à Ouagadougou pour représenter Laurent Gbagbo, qui est l'invité des ambassadeurs de paix et hôte. C'est une initiative organisée par le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Et justement, pour en parler, dites-nous, que représentent pour vous ces valeurs de cohésion sociale et de paix ? Oui, alors je voudrais vous remercier. Oui, le second excellent président Laurent Gbagbo a été invité, l'invité d'honneur de cette cérémonie, empêché. Il m'a fait l'honneur de le représenter. Et évidemment, notre présence à ces assises traduisent la volonté affichée du président Laurent Gbagbo d'ouvrir toujours pour la paix. Dans les circonstances actuelles où nos États sont traversés par des contradictions énormes, qui peuvent être des contradictions internes comme externes, il est bon que la paix se construise sur des socles et que ce soit l'initiative même des citoyens pour travailler pour la paix. Et nous avons été heureux d'être associés à cette manifestation. Nous avons vu effectivement une société civile burkinabée qui oeuvre inlassablement pour la paix. Et le fait d'associer l'image du président Laurent Gbagbo à cette cérémonie nous a été pour nous un grand honneur. Et puisqu'on parle de cohésion sociale, on sait que c'est un leitmotiv pour votre pays, la Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, où on parle de réconciliation nationale, où en êtes-vous du point de vue de votre parti, le PPSI ? Oui, alors, on ne peut pas... Des efforts ont été faits, il faut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire, il y a encore beaucoup d'actes qui sont de nature à fragiliser encore la cohésion sociale. Il y a encore cette défiance qui existe entre les acteurs politiques, parce que nous pensons que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il a fait. Et certainement, il a fait des efforts, mais il reste encore énormément de choses à faire pour pouvoir ramener la confiance des Ivoiriens. Et sur ce plan-là, nous pensons qu'il y a le gouvernement qui doit faire quelque chose. Nous aussi, nous avons notre responsabilité, nous pensons que nous devons faire quelque chose. Mais de façon évidente, la plus grande responsabilité repose sur le gouvernement. Et il y a des questions qui sont encore des questions qui sont de nature à diviser. Et nous pensons que le gouvernement a intérêt, aujourd'hui, à travailler sur ces questions-là. Surtout que c'est temps, si vous avez remarqué, que oui, on a envie de se développer. Mais nous assistons à des situations qui sont quand même dramatiques, de déguerbissement des populations. Les plus fragiles, d'ailleurs, de nos sociétés. Et tout ça, ça vient rajouter au ressentiment des populations. Et nous pensons qu'à ce niveau-là, le gouvernement devait faire beaucoup d'efforts. En plus des questions politiques qui sont essentielles et qui sont aussi des natures à fragiliser. Je pense que nous allons revenir sur ces questions en ce qui nous concerne. Sur ces questions-là, tout l'un mis dans l'autre, nous pensons qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et que le gouvernement traîne sur des choses qui nous semblent être inutiles. Et qui nous permettent d'avancer, de prendre le large par rapport à la question de la cohésion sociale. – Vous faites bien d'en parler pour ce qui est des questions politiques. Quand on reconnaît aussi qu'il y a eu un certain nombre d'avancées qui ont été faites par le gouvernement ivoirien. En termes ne serait-ce que de retour d'exilés politiques ? – Oui, je vous ai dit qu'il y a des efforts qui ont été faits. Il ne faut pas effectivement qu'à un moment donné, le gouvernement ivoirien, je pense, a fait des efforts pour que les personnes qui étaient en exil comme moi, nous puissions revenir. Mais c'est surtout, ce retour a été facilité, il faut dire les choses, par l'acquittement du président Laurent Boabou. Si le président Laurent Boabou n'avait pas été acquitté, je vous assure que s'il était encore en détention, je pense qu'honnêtement, il aurait été difficile pour les gouvernements ivoirien, pour les exilés, de rentrer au pays. Parce que beaucoup se reconnaissaient en lui comme nous, nous nous reconnaissons en lui. Et donc son acquittement à ce pays a été un facteur déterminant. Bon, évidemment, nous sommes rentrés et le gouvernement fait ce qu'il peut pour essayer de nous rassembler sur cette question-là. Mais il reste encore beaucoup de réfugiés, ça il faut qu'on le dise, qui ne sont pas encore rassurés. Parce qu'effectivement, les contradictions internes sont telles qu'ils ne voient pas tellement de signaux qui rassurent. Et donc, il y a encore des Ivoiriens qui sont en exil. Et nous, notre souhait, c'est que le gouvernement fasse cet effort, le dernier effort qu'il faut, parce qu'il n'y a jamais d'effort qui soit de trop pour la réconciliation et la cohésion. C'est un processus et il ne faut jamais s'arrêter pour dire « je suis arrivé », on n'arrive jamais. Tant qu'il y a des citoyens ivoiriens qui sont en exil, et qui sont nombreux, qui sont encore en exil, il faut travailler l'assablement à cette cause-là. Et parlant de retour de politiciens, il y a aussi le cas Guillaume Soro. Qu'en est-il de ce cas particulier ? Oui, alors, nous, notre parti est clair. Chaque fois que j'ai l'honneur de... D'ailleurs, que nous avons pris la tribune sur la question, nous avons demandé au gouvernement de faciliter le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Pour une raison toute simple, et comme le président l'a dit, autant que nous le disons en tant que notre parti, le président Laurent Mbobois, chaque fois qu'il a l'opportunité, qu'il a une tribune, il dit toujours « écoutez, il faut absolument œuvrer pour que Guillaume Soro retourne la Côte d'Ivoire ». Pourquoi ? Parce que c'est quand même une image politique majeure. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ce n'est pas beau pour un pays que cette image-là se retrouve. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut. C'est vrai, on peut le reprocher, mais il reste un Ivoire, il reste un citoyen, il reste une figure marquée de notre vie politique. Notre appel, l'appel de notre parti, l'appel du président Laurent Mbobois a été tuée que constant, il faut qu'il y retourne. Et sur ce point-là, je crois que le gouvernement a encore traîné un peu les pas et nous pensons que ce n'est pas fait pour faciliter la cohésion sociale. Alors, Justin Katina connaît, l'actualité de la sous-région, c'est aussi la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Quel est votre regard sur cette création, les impératifs ainsi que les implications ? Alors, lorsque l'AES a été créée, d'ailleurs, lorsque ces trois pays, qui sont nos pays frais, qui sont membres acteurs, membres créateurs de la CDAO, ont décidé de partir de la CDAO pour créer une autre entité, le président Laurent Mbobois, en tant qu'ancien chef de l'État, mais en même temps président de notre parti, a fait une déclaration qui est claire. Il a dit, c'est vrai, nous regrettons, nous regrettons en tant que membre de la sous-région, mais en même temps, nous devons comprendre que la diplomatie ces derniers trains au sein de la CDAO, la façon dont la CDAO a géré les contradictions au sein de notre espace, n'était pas de nature à favoriser le maintien de ces personnes-là. Donc, au lieu de les regarder et de dire, pourquoi ils sont en train de leur jeter l'anathème, c'est plutôt à nous qu'il faut regarder au sein. Qu'est-ce qui se passe à la CDAO ? Est-ce qu'aujourd'hui, la CDAO répond vraiment aux aspirations des peuples africains ? Je ne crois pas du tout, notre parti ne croit pas du tout. Qu'est-ce qui se passe pour que ces personnes qui sont les acteurs essentiels de notre pays, de notre pays, d'espace, décident de partir ? Mais il y a des questions factuelles qui sont là, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Voici des peuples qui font pratiquement plus de 10 ans face à des menaces existentielles et qui n'ont pas reçu le secours, qui n'ont pas reçu véritablement le soutien qu'ils pourraient espérer de l'espace communautaire dans lequel nous sommes et qui nous donnait l'illusion vraiment d'être bien intégrés. Ces personnes décident finalement de se tourner, de prendre des décisions courageuses à leur sein. Au lieu de venir et dire, ok, on vous a compris, on dit non, nous allons prendre des positions maximalistes, d'extrémistes, allant jusqu'à menacer de faire des guerres à ces pays-là. Évidemment, les gens se posent la question, si vous avez la capacité effectivement de faire la guerre, pourquoi vous n'avez pas aidé ces pays-là à faire face à ces menaces existentielles ? Ce sont autant de questions comme les histoires d'embargo à la suite. Nous avons vécu ça parce qu'on estime que pendant la crise post-électorale, ces mesures qui sont inhumaines parce que finalement, qui souffre ? Quand vous mettez un embargo, vous profitez de votre position de face maritime, en relation du droit international, vous mettez un embargo sur les peuples, ce ne sont pas les gens qui souffrent, c'est le peuple que vous visez. Et donc tous ces menaces l'un dans l'autre, je crois qu'à la limite, on pourrait dire qu'on a poussé nos frères à sortir de la CDAO. C'est dommage, mais c'est le message qu'ils nous donnent hier. J'ai reçu le message parce que c'est moi qui ai eu l'honneur de donner l'AES. J'ai compris la symbolique. Ils sont pour l'intégration régionale, mais ils veulent que nous refondions totalement cette intégration-là. C'est le message qu'il faut comprendre. Donc notre parti en a pour la conscience, notre parti travaille à ça, le président Laurent Babou travaille à ça. Il faut une réflexion, une réflexion totale de notre espace communautaire, de notre intégration, pour qu'elle soit effectivement au service de nos États et de nos populations et qu'elle soit effectivement une intégration qui défend notre souveraineté au lieu de donner l'expression d'être une association qui travaille sous contrôle. Alors, haute actualité, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a récemment évoqué la présence de base, de centres d'opération plutôt en Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le Burkina au niveau de votre parti, le PPACI. Vous avez demandé des explications au gouvernement ivoirien. Pourquoi une telle requête et où en est-on au stade actuel ? Oui, parce que quand même, l'accusation est forte, elle est grave. Ce sont des associations qui sont fortes, elles sont graves. Elles ne mangent pas d'un ministre, elles ne mangent pas d'un directeur général. Elles demandent du président du FASO. Et pour nous, pour ceux qui connaissent un peu le langage diplomatique, c'est quand même suffisamment grave. Et nous, en tant que parti politique, pan-africaniste engagé, nous avons dit, attention, il faut que le gouvernement ivoirien nous rassure. Nous ne disons pas absolument que le président Badi Fasso a raison ou il a tort, mais nous disons que vous devez rassurer les Ivoiriens. Prenez la parole, dites aux Ivoiriens qu'il est réellement. Bon, parce qu'on ne peut pas, de telles accusations ne peuvent pas être portées sur notre pays. Quand même, c'est une sorte d'anathème qui est jeté sur notre pays. Et quand nous le demandons, nous regardons si notre propre histoire, en 2000, dans les années 2000, le Burkina a servi de base à rien pour déstablir notre régime. Ça, c'est connu, ce n'est même plus, c'est un fait historique, c'est connu. Et personne, au bout du compte, n'a gagné quelque chose, ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire. Ayant souffert de ça, nous ne pouvons pas accepter qu'on n'ait pas tiré la leçon de ça et qu'on nous accuse, nous, à nos tours, de déstabiliser les Burkina Faso. – Est-ce qu'il y a eu des retours depuis l'appel que vous avez lancé, pour des explications ? – Non, alors, ce que j'ai lu, ce que nous avons lu, c'est qu'il y a eu le ministre de la Défense qui a fait une interview dans un journal, je ne vais pas faire le nom du journal, pour réagir notre publicité, a dit tout simplement, a démenti. Il dit non, ce n'est pas vrai, pas du tout. Nous nous en tenons, mais nous incitons que ce n'est pas suffisant. Il faut quand même que cette question soit posée au niveau de l'Assemblée nationale pour que, oui, qu'on nous dise et qu'on nous rassure. Parce qu'au bout du compte, c'est que nous devons faire l'erreur que nous faisons. Il y a tellement de liens sociaux, historiques, anthropologiques, entre la Côte d'Ivoire et Burkina, que lorsque nous faisons cette erreur comme on l'a fait en 2000, Burkina l'a fait en 2000, et qu'on nous accuse de faire aujourd'hui, mais nous ne rendons service à aucun de notre peuple. Et honnêtement, il faut que sur ces questions-là, les politiques, nous devons être intransigeants sur ces questions. Non. Le Burkina et la Côte d'Ivoire doivent marcher de concert parce qu'on a trop d'intérêts convergents et on ne peut pas accepter ce genre de choses. Donc, oui, il y a eu un démenti du ministre de la Défense. Nous prenons acte de ce démenti, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut que la question soit assez sérieuse. Il faut que le débat s'ouvre au niveau de l'Assemblée nationale de notre pays parce que c'est là-bas que le débat a lieu pour que cette question-là, on l'avec plus définitivement et qu'on ait de nouveaux horizons pour les deux pays. Alors, nous sommes pris par le temps. Dernière question où je vais revenir sur les questions de cohésion sociale. On le sait, les élections sont généralement des moments de fragilité sous nos tropiques. Les élections de 2025 en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'elles sont vues au niveau du PPACI quand on sait que nous avons eu une candidature naturelle d'Alassane Ouattara qui a été déclarée par son parti ? Aussi, on connaît les questions au niveau de la CEI, sans oublier Laurent Gbagbo qui jusqu'à présent, l'heure où on parlait sous le coup aussi d'une affaire judiciaire. Écoutez, sur ce dernier point, notre position est claire. Pour nous, la candidature du président Laurent Gbagbo ne se négocie pas. Et dans notre parti, nous n'avons ni de plan A, plan B, plan C, plan D, non. Parce qu'il ne faut pas que, devant une injustice, nous reculons devant une injustice et disons, bon, comme il y a cette injustice, on ne veut pas la régler, on veut chercher une solution. Celui qui fuit une injustice, en pensant trouver la solution ailleurs, trouvera toujours la même injustice sur son chemin. Pour nous, la question de la présidente Laurent Gbagbo est une question de rupture pour nous. Et quand je l'emploie sur moi, je l'emploie avec tout le sens qu'il faut. C'est une question de rupture pour nous. Et nous pensons que le gouvernement, et nous sur cette question, nous allons finir par nous entendre. Puisque nous n'avons pas, nous en tout cas, le PPR-CI, nous n'avons pas d'autre solution que de nous battre pour que nous arrivions à ça. Oui, mais jusqu'à preuve du contrat, il est toujours radié de la liste. Oui, mais c'est illégal et tout ce qui est illégal n'est pas acceptable. Je rappelle qu'il y a une décision d'une cour africaine des droits de l'homme, la cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé au gouvernement ivoirien d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pour nous, c'est une décision. Voyez-vous, rapidement, on nous dit très souvent, oui, il y a la démocratie, les autres ne sont pas démocrates parce qu'ils ont fait un coup d'État. Mais lorsqu'un régime contrôle tout le pouvoir et refuse même d'appliquer les décisions judiciaires, il n'est pas pire que celui qui a fait un coup d'État et qui prend tout le pouvoir en lui. Or, il y a une décision de justice, il n'est pas meilleur, je vais dire, il n'est pas meilleur que celui qui a fait un coup d'État et qui prend tout le pouvoir. Une décision de justice a été prise, tout gouvernement qui veut être démocrate doit appliquer la décision de justice. Quand vous refusez, c'est-à-dire que vous prenez le contrôle des institutions judiciaires, vous prenez le contrôle de toutes les institutions, alors on ne tombe plus dans la démocratie, on tombe dans une autre forme de gouvernement et qui n'est pas loin de ce qu'on reproche aux autres. En 15 secondes, n'est-ce pas ce qui a conduit le parti d'Alassane Ouattara à le déclarer candidat naturel également ? Oui, mais ça c'est leur droit à eux. Ils ont le droit de choisir qui ils veulent pour qu'ils soient candidats. Nous avons le droit de choisir ce que nous voulons. La seule chose que nous demandons, c'est d'appliquer la loi. Et si la CEI, notre position est également claire, cette CEI-là, elle ne nous rassure pas. Elle ne nous rassure pas. La CEI ivoirienne, elle parfois se comporte comme étant une CEI militante et aujourd'hui, ça nous pose un certain nombre de questions. Pour nous, cela fait partie de notre débat, de nos questions fondamentales sur lesquelles nous aussi nous menons sur du combat pour que nous arrivons à clarifier une fois pour toutes cette question à avoir une CEI qui rassure tous les acteurs politiques. Justin Katina-Coné, merci d'avoir répondu à votre invitation. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de Côte d'Ivoire, également président du Conseil stratégique et politique du PPACI. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada